Ton entraîneur préféré ! C'est pas Domenech ! Ah bon ? Je suis déçue ! Salut ! C'est Jonas Swan ! Je suis actuellement avec Thomas Parle Football pour une interview un petit peu particulière, c'est Vinavi de YouTuber Football. Donc Thomas va un petit peu nous expliquer son parcours et comment il est atterré sur YouTube. Bonjour Thomas, ça va ? Salut, salut Johanna. Thomas Parle Football, c'est nouveau, c'est mignon. Thomas Parle Football, c'était tout simple. Ça fait noble, ça fait noble. Non mais c'est bien. Ton joueur préféré. Putain, Stan il va être en colère s'il regarde. Je bloquerai Stan, il verra pas la vidéo. À très peu de choses près, avec mon croisé que j'ai fait au genou gauche, j'aurais pu être joueur professionnel. Donc c'est vrai que ça, ça m'a très embêté. Les fameux croisés. Non, je plaisante. Mais évidemment que je plaisante. Mais les anecdotes dans les stades, j'en ai tellement. J'en ai beaucoup avec Rennes. Presque que avec Rennes d'ailleurs. En parlant de Bodo. Ça existe plus ça, c'est quoi ? Quel a été l'impact de YouTube dans ta vie privée ? Le sommeil, compliqué. Parce que quand t'arrêtes, tu fais du boulot off. Graphisme, recherche, sponsor. Et puis même tu rêves YouTube. Tu rêves de ton live du lendemain. Tu te dis, tiens, qu'est-ce qu'il y a à refaire ? Tu penses que ça, quoi ? Est-ce que Zlatan sponsorise ta chaîne ? Est-ce que Zlatan ? Pour ceux qui savent pas, en fait, il y a possibilité de faire des dons quand on est monétisé, donc t'as le super chat. Et on voit Zlatan qui apparaît dans le super chat. Et en fait, sur une de tes anciennes vidéos, Zlatan était là. Quelle est ta relation avec Zlatan ? Est-ce qu'il sponsorise ta chaîne ? Non. Non. J'aimerais bien d'ailleurs, s'il me regarde. Alors, on va parler un petit peu de l'originalité de ta chaîne. Et il y a des trucs que j'adore, qu'on voit vraiment qu'il y a tout un procédé. C'est que tu ne dis pas var, tu dis variole. Tu ne dis pas goal, tu dis gaulazo. Et puis, tu as un truc qui s'appelle la boule de cristal. Est-ce que tu peux en parler un petit peu en quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas un peu ta chaîne ? Goalazo, parce que goalazo, l'étymologie, c'est vraiment quand c'est un but de ouf. Donc, voilà, ça m'aide psychologiquement à me dire que tous les buts, c'est des buts de ouf. Ce qui n'est pas le cas des fois, quand c'est un but de raccroc ou un CSC. Mais non, mais c'est le spectacle, un peu. Tu vois, le but de Rennes, de Tharier, c'était un goalazo, tu vois, par exemple. Avec Truffert. Truffert qui va écarter sur Bourrijaud pour Terrier l'accélération devant Castelletto. Castelletto, Terrier pour Truffert. Le roulet sur Guira-Sivir. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi il garde le ballon ? Le roulet ! Le goalazo exceptionnel de Terrier, maman ! Je ne sais plus où est le goalazo ! Oh, quel pétard ! Oh, il est calme ! Oh, là, là ! Le but énorme de Terrier ! Le rêve ! Oh, là, 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 le but de l'année ! Mais bon, il fait toujours de base à Terrier ! Quel coup de pétard des relais ! Sous la barre ! Oh, le but énorme ! Maman ! Quel but ! Oh, papa ! Mais il place sous la barre un enroulé comme ça, dans l'angle ! Mais c'est incroyable ce qu'il fait ! Terrier sous la... Oh, là, 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 là ! Le pétard énorme ! Oh, j'ai gueulé ! Excusez-moi, les amis ! Mais là, le but, il est exceptionnel ! Oh, papa, papa, papa ! Martin Terrier qui marque un bijou, hein, franchement ! Et je ne savais pas comment Rennes pouvait faire autre chose sur... Une défense fermée, vraiment, des... Des Nantais ! Oh, le bijou ! Oh, là, 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 là... ...